Ils avaient entre 18 et 28 ans. Ils avaient refusé le service de travail obligatoire et préféraient prendre le maquis. Depuis cette clairière, la tribu des écureuils, c'était leur surnom, freinait les ravitaillements aux Allemands. Le 7 septembre au matin, un détachement de la Luftwaffe investit le bois et massacre 7 d'entre eux. 77 ans après, la douleur de Simone Hurbe est toujours aussi vive. C'était ses amis d'enfance. Ils étaient venus chercher du pain que maman leur avait fait. Mon papa avait dit, ne partez pas ce soir coucher dans la grange. Non, ils n'avaient pas voulu coucher. Oh non, non, ils ont dit, on rentre, c'est pas loin, on rentre, c'est pas mauvais, on rentre. Mon Dieu, s'ils étaient restés tous les deux quand même. Sept morts, huit déportés et seulement trois survivants. Ce massacre fut le premier acte de répression meurtrière des Allemands en Creuse et il a marqué les esprits de l'ensemble des Creusois. Depuis 1947, chaque année, des dizaines de personnes viennent se souvenir et célébrer la mémoire de ces jeunes hommes, tombés pour avoir lutté pour leur liberté. Roger Janvier, mort pour la France. Il y a beaucoup de voisins, d'amis et d'enfants qui reviennent. Certains parlent de la première fois qu'ils sont venus ici. Ils étaient écoliers ou ils étaient collégiens. Ils sont maintenant des hommes mûrs, ils sont parfois des élus, parfois des grands élus du département qui ont été nourris par cette histoire. Cette année, en raison du coronavirus, il manquait à la cérémonie les enfants des écoles et les collégiens de Marouzot. Le maquis du bois du Toureau reste cependant un incontournable du programme des jeunes Creusois, les héritiers de cette mémoire. Merci. Merci. Merci.